Salut les explorateurs 2.0 ici, Gotha pour ce Gotha Vlog numéro 1. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer d'où je démarre et ce que je veux créer, ce que je veux essayer de faire dans ces prochaines années, dans ces prochains mois. Alors le but de ce Gotha Vlog, ça va être de présenter le déroulement de ma chaîne YouTube, de mon développement dans le développement personnel, dans le bien-être, dans le marketing, vente. Parce que j'ai deux pôles sur cette chaîne que je vais commencer à établir dès 2019. J'ai déjà fait des vidéos là en août, j'ai fait 24 vidéos, 25 vidéos à la suite pour m'entraîner. Mais j'avais un téléphone, un vieux téléphone pour m'entraîner. Là, j'ai acheté un peu près, enfin j'ai acheté du matériel qui est un peu près correct, il faut que même correct, très correct. Et du coup, j'ai décidé de faire deux émissions, une sur le marketing, marketing, vente et très grossièrement entrepreneuriat. Et une deuxième thématique qui est le bien-être, le développement personnel, plutôt d'un point de vue oriental. Et du coup, je vais essayer de progresser dans les prochains mois, dans les prochaines années devant la caméra, donc je ne suis pas encore très à l'aise. Je ne sais pas si ça se voit, des fois j'ai des E, j'ai des tics de langage, j'ai des bégayements, j'ai des hésitations. Là, je ne vais pas me couper vu que c'est un gota vlog. J'ai décidé que ça serait authentique. Mais sinon, ça m'arrive souvent de me couper quand je faisais des vidéos et les dernières vidéos que j'ai faites pour m'entraîner. Ça arrive souvent que je me coupe, que je dois me couper. Donc, j'espère que ça va vite se corriger et être plus facile pour moi de réaliser des vidéos. Donc, l'objectif, c'est de faire des vidéos tous les jours pendant 10 ans. Ouais, pendant 10 ans. Donc, je vais voir ce que ça va donner. C'est un objectif assez ambitieux. Et donc, je vais essayer de le réaliser. Et l'avantage, c'est que je vais progresser à fond au niveau de mon éloquence, ma façon de parler, ma façon peut-être même de communiquer avec mon corps, body language. Et ça va être super intéressant de voir mon évolution autant du point de vue de comment je fais les vidéos peut-être, puis même des informations. Parce que j'ai déjà un certain nombre de connaissances, mais je ne les ai jamais transmises vraiment. Surtout pas de cette façon-là. Donc, ça va vraiment être intéressant et enrichissant. Je pense avoir mon évolution. Plus, je vais essayer de donner un maximum de conseils le plus intéressant possible. Autant marketing-vente que bien-être et développement personnel, vu que c'est complètement relié pour moi. Parce que développement personnel, moi, je le prends d'une manière globale. C'est comment faire en sorte d'être le plus efficace dans ses actions et de répondre le mieux possible à ses besoins du corps et de l'esprit. Concrètement, pour moi, c'est ça. C'est comment faire en sorte d'être le plus efficace pour réaliser ses désirs. Et le marketing-vente, c'est comment faire en sorte de pouvoir vivre le mieux possible, enfin, de pouvoir vendre les produits qu'on veut et qu'on soutient et qu'on a vraiment envie de vendre. Parce que, peu importe votre activité, dans tous les cas, il faudra vendre. Il faudra soit vous vendre vous, soit vendre des objets. Soit vendre des produits ou soit créer des produits, mais après, peu importe. Mais dans tous les cas, il faut vendre quelque chose. Il faut vendre une prestation si vous avez un patron ou si vous êtes commercial, vous vendez un produit. Mais dans tous les cas, il faut vendre. Donc, c'est important de connaître. Tout le monde doit avoir des bases en marketing et en vente. C'est obligatoire pour vivre dans notre monde d'aujourd'hui. À part si vous êtes autonome, mais il y a quand même très peu de personnes, je pense, qui vont me regarder, qui sont autonomes. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Du coup, mes objectifs, c'est une vidéo par jour. Je vais alterner un jour marketing que je vais appeler l'émission Sell It et un jour bien-être motivation que je vais appeler « Connais-toi toi-même ». Et en plus de ça, je ferai des « Go ta vlog » de temps en temps. Peut-être qu'après, je ferai des questions-réponses, des choses comme ça. Mais pour le moment, c'est les deux programmes que j'ai envie de faire, que j'ai envie de réaliser. Et je répondrai, du coup, à des questions générales ou des questions plutôt spécifiques. Ça dépendra des joueurs. Dans ces deux thématiques-là. par rapport à mon expérience et à l'expérience que j'ai pu accumuler des autres en les rencontrant directement ou en lisant des bouquins, en suivant des formations, en allant des séminaires, peu importe. Tous les canaux d'acquisition de connaissances possibles. Donc, voilà. Je vous laisse sur ce. Vous abonnez juste en dessous. Likez si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un Gotha Vlog numéro 2, pour les prochaines émissions qui vont arriver en même temps ce 1er janvier. Aujourd'hui, on est le 31 décembre et il est 20h56. Je vais faire quelques vidéos pour être prêt pour cette année, pour le début d'année, pour pouvoir enchaîner les vidéos et en même temps travailler un peu peut-être le marketing ou essayer de me faire connaître en même temps. Je ne sais pas comment je vais procéder. Peut-être que je ne vais rien faire du tout. Je ne sais pas. On verra. On verra franchement. Je n'ai pas de... Si j'ai un plan... J'ai une esquisse de plan pour déjà les vidéos que j'ai prévues de faire à certains jours. Et après, je n'ai pas de plan particulier à part que je sais exactement ce que je dois faire tous les jours. Tout basiquement. Bon, voilà. À côté de ça, j'ai quand même une activité scolaire. Donc, je vais essayer de faire les deux pour le moment et de progresser petit à petit dans cette nouvelle activité pour moi et partager un maximum, un maximum de mes connaissances gratuitement. À côté de ça, je vais aussi créer... Là, j'ai déjà créé une petite formation et je vais continuer à créer des formations pour partager mes connaissances de façon plus spécifique, de bien m'encadrer les connaissances et de les dérouler dans le bon ordre. Par exemple, peut-être que je vais créer des formations. Là, j'ai une idée de créer une formation pour YouTube, pour les personnes qui veulent devenir infopreneurs, youtubeurs, en faisant des successions d'informations pour créer une chaîne YouTube de A à Z de façon la plus optimisée au niveau du référencement possible. Et ensuite, j'ai déjà créé une petite formation qui s'appelle Formation Magic Mentale 1.0 pour expliquer comment utiliser son mental pour faire des actions de façon la plus efficace possible de façon la plus efficace possible à chaque fois qu'on fait une action. Peu importe laquelle c'est. Si vous voulez, allez vous brosser les dents. Comment la faire de la façon la plus efficace possible, etc. Bon, l'obligation va être vraiment de progresser face à la caméra vu que là, je me vois encore un peu bagayé. Aussi, des fois, je fais des bruits de gorge. Voilà, comme ça, ce n'est pas du tout agréable au micro. Mais bon, on va progresser. On va voir comment je vais faire pour m'améliorer. Voilà. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a un moustique. Enfin, je pense que c'est un moustique. On est quand même en descente. Mais il y a un insecte, quoi. À très bientôt. Abonnez-vous. Lâchez un like. Et je vous dis à demain ou à tout de suite pour une prochaine vidéo. Ciao.